Et salut à tous, c'est Nelies. Et ouais, je le sais, j'ai encore volé des instruits sur YouTube. C'est pas beau. Mais je pense que la France, elle est un peu trop petite. Il faudrait quelque chose, enfin, incroyable, genre... Une solution incroyable, alors je sais pas... Par exemple, l'annexion. Monsieur le Président, je vous fais une lettre. Arrivée par erreur, ou du moins peut-être. Qu'importe où je m'inclame, je suis à l'heure, je me proclame empereur. On commence par nos proches voisins, producteurs de chocolat et de farine de sarrasin. Les montagnes, c'est anecdotique, je prends la confédération helvétique. Je continue avec les paradis fiscaux, je prends dans Luxembourg et Monaco. La vieille, la princesse, c'est la mer courant dû aux états généraux. Pas de blabla dans tous les sens, comme dirait De Gaulle, l'Algérie, c'est la France. Dans le port de Saigon, il est une jonque chinoise, j'apporte la civilisation. Avec mes colons du Val-d'Oise, je ne parlais plus de terre de fric. Je ne parlais pas de l'entièreté de la France-Afrique. L'expansion agressive n'est qu'un chiffre. Je ferais de l'U.E.M.S.O.F. En parlant de cette fameuse union, il est grand temps de la démantelé. Peu importe la coalition qui pourrait nous menacer, on est tous coupables. Sauf Carlos Ghosn, comme Renaud, le Liban finit toujours dans l'hexagone. Ni Israël ni Palestine, je vais prendre car j'en ai pas l'estime. On s'est assez hospitalier, je prends même la terre des Templiers. J'annexe Athènes et Sparte, je signe toutes les charges. Je prends même la crête, car ça fait plus beau sur la carte. La République, bicéphale, s'installe sur tous les trônes d'Europe. La Marianne mouline l'Espagne, les atténue comme une lithote. Assister à la transformation, la péninsule ibérique. Le franc intègre le maçon à une vitesse supersonique. Je ramène mon général, cinq étoiles. Sur la Toscane, je lève les voiles. L'Italie rejoint la paternité. Suisse la Marseillaise, les guider. Reste l'hébide de toujours. Les angles planqués sur leur île. Denors sombris jusqu'au Sussex. Je lui propose une foule annexe. Resterons l'Empire romain. N'oublions pas les roumains. Tricolore et leur synope. Reprenons-nous Constantinople. Allez, je crois que la musique est finie. Attends, on va voler notre instru là quelque part. Vite fait, comme ça. Avec des armes à feu et tout. Quitte à prendre la seconde Rome, Autant prendre la troisième. Comme il n'y a jamais 304. Autant annexer l'Ukraine. J'applique la politique d'antibalkanisation. Bientôt l'humanité sera unie sous une nation. Bonjour les germains. Vous êtes forts, bon faillir. Sans armes, vous êtes l'Autriche. Sans cet empire. Faut les faire de bien français. Les lions venus du nord-ouest. On frappe pas un Paris-Brest, mais un Dakar, qu'un Mauricais. Marchons droit vers l'est. On prend la Pologne en un instant. On prend l'Arménie. Et tout ce qui finit par ce temps. On fait le débarquement américain. Juste que là, c'est qu'on pèse les américains. On s'approprie leurs terres arabes. Et on n'oublie pas le sérot d'érable. On détend la Guyane juste légèrement. Jusqu'en Antarctique. Évidemment. Manque encore la civilisation du riz. Des milliers de reçus fils pour Népali. On continuera jusqu'à ce qu'on confonde la France et le monde. Prise en passant. De l'Arabie. De la Perse. Et de l'Inde aussi. Sans oublier le Bhoutan. Et la Birmanie. Passons au plat de résistance. L'empire du milieu. C'est en comptant les milliards que le monde va mieux. On entre par les fleuves. On va jusqu'au Sniang. Et parce qu'on est tourné vers l'avenir, on diva après Tsiang. La marine débarque sur tous les océans. A l'ONU, tous les sièges sont devenus ces ans. Toutes les côtes, toutes les îles. Même Ceylan, même l'Océanie. Mars, la Lune, le Soleil et la Galaxie, l'Univers et le Multivers. Et le tout. En fait, tout. Tout est français. En fait. Voilà.